22 boîtes, 22 gains, de 1 centime d'euro à 500 000 euros, 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Bonsoir, bonsoir chez vous, merci tout d'abord de votre fidélité, vous êtes chaque soir de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre sur le plateau d'apprendre ou à laisser, peut-être aussi pour partager les sommes en jeu. Je rappelle qu'au 32, 81 ou par SMS en tapant boîte, au 6300, vous partagez les sommes de nos candidats et ce chiffre fatidique des 22 millions, cette barre n'arrive pas à être franchie. J'espère que ce soir on va faire péter le compteur et qu'enfin je puisse frimer des deux mains et dire qu'ils nous avons offert dans ce jeu près de 22 millions d'euros. Permettez-moi de vous présenter la nouvelle, la candidate Poitou-Charon. Bonsoir mademoiselle, quel est votre prénom ? Bonsoir Arthur, je suis Alexandra. Alexandra, comment ça va ? Très très bien, je suis ravie d'être ici. Moi aussi, je vois que vous n'êtes pas venue toute seule. N'est-ce pas ? J'adore, il kiffe. C'est lui qui m'a fait remarquer. Quand tu es arrivée vers où, il m'a fait ? Bah oui, ok. Et il s'est fait beau exprès, il a mis son t-shirt mandarine, il sert à rien aujourd'hui. Bon, comment ça va ? Très très bien. Alexandra, quel âge avez-vous ? J'ai 26 ans. C'est pas assez. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis commerciale en thalassothérapie. Vous vendez quoi, des algues ? Non, je vends des séjours pour un groupe. C'est pas vrai. Et bah pourquoi vous nous prenez pas tous pour aller en thalassos ? C'est dans quelle ville ? J'en ai un petit peu partout en France en fait. D'accord, tout le monde est libre en joint ? Allez, les fesses dans le plancton. Vous êtes fiancée ? Oui, enfin je suis avec quelqu'un, oui. Depuis combien de temps ? Ça fait pas très longtemps, ça fait 9 mois. Ça sert à rien. En plus, vous êtes même pas enceinte. Il s'appelle comment ? On s'en fout. Jean-Pascal. Il s'appelle comment ? On s'en fout. Je vous offre la boîte de jeu pour vous entraîner. Merci beaucoup, Arthur. Avec... Comment il s'appelle ? Jean-Pascal. Jean-Pascal. Vous êtes heureuse ? Très très heureuse. Vous pouvez ranger la boîte. Elle a des beaux yeux, hein ? Ça va, mamie ? En forme ? Très bien. Vous êtes en train d'applaudir quoi, là ? Vous êtes toutes seules en train de faire comme ça ? Vous avez des yeux ? Mais ils sont très très bons, dites donc. Question sélection. Attention, 10 000 euros par bonne réponse. C'est quoi la boîte à 660 000 ? Peut-être demain, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est 10 000 euros. Écoutez bien la question. Qui a mis au point le vaccin contre la rage ? A. Louis Pasteur. B. Dr. Queen. C'est Rick Azaray. C'est nul. 22 bonnes réponses. Y'a pas de pièze. Celui qui se trompe sort. Ne joue plus et est éliminé. Ad vitam aeternam de la partie. Bien entendu qu'il s'agit de Louis Pasteur. Nous allons découvrir le nombre de bonnes réponses. Et la boîte de joker vaut donc 220 000 euros. Maintenant, nous allons demander à l'ordinateur. Car il n'y a qu'une seule question que l'on doit se poser. Qui va s'asseoir à mes côtés ? Qui va me rejoindre ? Qui va tenter de faire péter le jackpot ? Il s'agit de... Oh ! La Lorraine ! Jennifer, la dingue de Lorraine, mesdames et messieurs. Moi, c'est tout de suite un portrait de présentation. Et juste après, on va se régaler. Un grand moment en perspective. Jennifer est née en Lorraine, mais elle n'est pas née seule. Elle partage le jour de sa naissance avec Angie, sa soeur jumelle. Jennifer et sa soeur passent une enfance heureuse grâce à leur maman très courageuse qui les élève toute seule. Diplômée d'un bac et d'un DUT, Jennifer quitte Nancy pour les lumières de la capitale française. Où elle posera même comme modèle pour un photographe. C'est d'ailleurs en région parisienne qu'elle donnera la vie et un amour inconditionnel à Alois, son fils. Né il y a 4 ans, cet énergique petit garçon aux yeux bleus n'a aucun mal sur les photos de famille à reconnaître sa mère de sa tante Angie. En tout cas, Jennifer le lui a promis. Si elle gagne ce soir, ce sera pour lui. Alors, bonne chance à vous deux. Accueillons la dingo, mesdames et messieurs, Jennifer ! Comment ça va, hein ? Trop tard, allez-vous le soir. Je vais vous faire un bisou, vous regardez même pas, c'est trop tard, ça y est, ça y est, ça y est. Non, vous allez commencer à... Vous allez commencer à me taquiner, vous, je suis là. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Comment ça va, ma belle ? Je vais bien et je m'aime. Bon, alors, vous êtes venu équiper votre canard avec la grippe du poulet et les photos de votre soeur jumelle, c'est ça, et votre fils ? Non, c'est moi. C'est vous, ça ? Absolument. Quand j'étais jeune. D'accord. Ah ben, vous étiez belle quand vous étiez jeune. Merci. Voilà. Donc, vous et votre soeur jumelle, ça, je me suis pas gouré. Oui. D'accord. Avec ma maman, au milieu. D'accord. Qui s'appelle comment ? Annie, je l'aime, je l'aime. D'accord. Ok. C'est pas votre maman au milieu, c'est vous. Ah oui, pardon. D'accord. En même temps, j'ai le portrait craché. Ça, c'est votre petit bout, on l'a déjà vu. Ça, c'est avant qu'il aille chez le coiffeur, c'est ça ? Non, c'est ma petite nièce. C'est votre petite nièce. La soeur de la fille. D'accord. Vous êtes perdue dans la famille en ce moment. Oui, c'est la fille de ma soeur jumelle. D'accord. Et elle, c'est qui ? C'est maman. Voilà, maman. Une belle femme. Très belle femme. Un petit mot que Kevin m'a fait, c'est le petit cousin de Pays de la Loire. Et voilà, maintenant, je te kiffe, grave. Bonne chance pour la suite. Où tu vas ? Cherchez mon fils. Il est où, votre fils ? Par terre. Allez, donc. Voilà, donc toute la famille est là. Oui. On peut y aller. Et j'ai les éléphants. C'est quoi, les éléphants de quoi ? Alors, les éléphants, quand ils ont la trompe en l'air, comme les hommes, c'est signe d'argent. D'accord. Et achetez exprès pour l'émission. Eh bien, gardez votre voix, ma belle. Gardez votre voix, parce qu'à la clé, il y a 500 000 euros. Regardez cet écran. Oubliez une poubelle. Les zones bleues, une poubelle, une tasse, que vous avez déjà un casou. Et puis 15, 20, 25, 30, 50 000 euros, 75, 100 000, 150 220, un quart de million d'euros, un demi-million d'euros reparti par Jean-Louis, qui est ému de vous voir ce soir de près. Bonsoir, Arthur, bonsoir, Jennifer. Effectivement, mais vous avez suffisamment de dynamisme, Jennifer, pour affronter le banquier ce soir. Très jolie jupe, hein. Et cette partie de hasard. Une jupe en apron, dites donc. C'est très joli, dites donc. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis ? C'est au hasard que j'ai réparti ces 22 sommes dans ces 22 boîtes. Et qui ne connaît pas ce qu'il y a dans la boîte ? Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, merci de mon Jean-Louis. Quand il est en gris comme ça, c'est qu'il va saisir ce soir. Je vous rappelle que vous qui nous regardez au 32 81 ou par SMS, vous partagerez les gardes de Jennifer à l'analgo en tapant boîte aux 6300. 6 boîtes pour démarrer avant le premier coup de fil du banquier. Bonne chance. C'est parti, je vais ouvrir la Corse, la numéro 6. Allez, c'est ce qu'elle veut. Ça va, mademoiselle ? Oui, merci. Radieuse, radieuse. Vous avez des yeux, on dirait des phares. Allez, on y va. C'est bien pour démarrer. Oh, ben, ça commence. 150 000 euros. Combien d'émissions vous avez fait ? Je ne sais pas. Vous en avez fait plus de 30, à mon avis. Peut-être. Allez, on continue. Allez, la boîte à 500 000. 250 euros. Allez, on enseigne. La numéro 11. Le long de Proussillon, Jean-François. C'est bon, c'est bon. 20 euros, on continue. La numéro café de la loire, mon chuchou. Allez, sans le coucaille. Yann. Yann. La numéro 22, quoi tu chavantes ? Allez, la nouvelle venue. Faites-nous rêver, Alexandra. C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave ? Ben, c'est rien. C'est rien, 30 000 euros ? Si, c'est beaucoup, mais ça va le faire. Ça va le faire ? Vous sentez bien votre boîte ? Je sais quel numéro. La numéro 16. Ça peut le faire. Allez, encore une avant le coup de fil du banquier. Corune, avant, avant, je vais, qu'est-ce que je regardais ? Vous tremblez de partout. Oui, c'est parce que vous me faites un effet boeuf. La numéro 2. Un effet boeuf ? Le kicker. Tiens, le copain, là, il a déjà pleuré. On sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve. Elle va vous manquer, hein ? Elle va beaucoup, beaucoup me manquer. Ça va faire un grain de vide. C'est sympa pour sa remplaçante ou son remplaçant. Mais je ferai la connaissance. Il vous reste toujours le géant vert à côté de vous ? Ah ben oui. C'était mes deux grammes de copines. Ouais, ah ben ça, elle est grande, elle n'aura pas de calais. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jennifer avant d'ouvrir votre boîte ? Mais Jennifer, c'est vraiment une fille extraordinaire. Vous dites ça tous les jours à tous les candidats. Non, mais... Trouvez quelque chose de plus original. Allez, Jennifer. Je fais de gros, gros, gros bisous. Magnifique tendresse. 500 euros. Allez, Jean. Comment ça va ? Alors ? Très bien. Allez, ma belle. Quand vous aurez fini de montrer vos cuisses aux téléspectateurs de TF1... Oh, de la folle dingue, là. Vous me faites peur. Vous n'avez pas approché de volaille récemment, en liberté ? De voler ? De volaille. Ah, de volaille. Oui, on prend plus celle-là. Ah, deux coques, là. Oui, ça y est, deux petits coques. Eh bien, voilà, ils m'ont filé, là, je commande. C'est pas un coque, lui, c'est un coquelet. J'ai une offre à vous faire. C'est quoi, votre jour-nom, déjà ? Jeanne. Jeanne ou bien ? Au reste du souvenir égaré. Oui, pompe-poyotte. Pompe-poyotte, c'est moi. C'est-à-dire quoi, pompe-poyotte ? C'est parce que j'aime beaucoup la con-coyotte. C'est quoi, la con-coyotte ? C'est le fromage fondu, vous savez, sur les pommes de terre douces, etc. Vous connaissez pas ? Non. Je vous ferai goûter. Enfin, en même temps, vous perdez rien parce qu'il y en a qui... Il y a la con-coyotte aussi à l'ail. Ça paye pas de mine. J'avais envie de vous me parler de con-coyotte, en fait. On s'en fout de l'offre du banquier. C'est vrai. Non, on s'en fout pas du tout, Arthur. Je vous en parlerai après de la con-coyotte. Je vous en ferai... On ira dîner tous les deux avec un plat de patates et de la con-coyotte chaude dessus. Ah bah ça... Ah, ça vous dit pas ? Ça m'excite à mort. Manger des pommes de terre avec du fromage fondu dessus, avec un peu d'ail, je pense que je vais direct me coucher derrière, moi. Oh, mais non, vous savez pas ce qui est... 28 000 euros. Euh... Mais je continue. Réfléchissez. Réfléchissez, mais je continue. Pourquoi vous continuez ? Une fois, trois fois, parce qu'il y a encore beaucoup de belles boîtes. Quelle est la somme qui vous fait rêver ce soir ? Pour moi, eh ben... Bon, je vais être prétentieuse, mais le Joker me plairait beaucoup. 220 000 euros. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Avec cet argent, qu'est-ce que je ferais ? Mais déjà, je... 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 Remplis mon frigo. Je... Qu'est-ce que je ferais avec ça ? Pour mon fils. Je paye des... C'est la question à pas poser, ça. Allez, musique maestro. Qu'est-ce que vous faites pour votre fils ? Pour mon fils, ben, écoutez, moi, déjà, c'est améliorer le quotidien. Parce qu'à la fin du mois, il y en a qui comptent leurs sous, et moi, je compte les sous que je n'ai pas. Donc, c'est surtout pour éviter d'emprunter les sous à la banque. C'est-à-dire, quand mon banquier, qui est fou gentil, d'ailleurs, il me dit arrêtez avec le découvert, etc. C'est pour ça. En plus, j'achèterais aussi la robe de mariée de ma soeur jumelle. D'accord. Et puis, pour le reste, je place beaucoup, parce que même si je ne suis pas partie en vacances, même si je n'ai pas fait tout ça, tout ce que les gens font dans une vie, je m'en fiche, parce que moi, ce que je veux, c'est placer pour l'avenir de mon petit. D'accord. C'est très gentil. Donc, on va tout faire pour reprendre. C'est 220 000 euros, mademoiselle. On dit mademoiselle, maintenant, que vous êtes célibataire. Ah oui, 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 vous pouvez. C'est pas facile d'élever un enfant quand on est une mère seule et la vie n'est pas tous les jours gaie. C'est pourquoi on va se battre. Virez-moi trois boîtes avant le prochain coup de fil du banquier. Je rappelle qu'au 32 81 ou par SMS, en envoyant boîte aux 6300, la Dingo partagera ses gains. On y va. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite série du Nord Pas-de-Calais. Je vais ouvrir sa boîte. C'est votre anniversaire, aujourd'hui ? Oui. Vous avez quel âge ? 25 ans. 25 ans. Un de là, l'autre, là, l'autre. J'en profite, hein. Allez, ouvrez-moi cette boîte. Joyeux anniversaire. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci, gentil. 25 ans, à 2 ans près, on a le même âge. 15 000 euros. Boîte suivante. On y va. 13, les petites jumelles, qui t'aident. Allez, les 2. Les sœurs bagarrent. Comment ça va ? Très bien. C'est toujours... Faites-vous un petit bisou. Non, pas de bisou. Mais vous faites jamais de bisou ? Non, même pas le matin, même pas le soir. Mais pour l'anniversaire ? Non. Pour la bonne année ? Non. Mais pourquoi ? Vous détestez, vous bisouillez ? Oui. Moi, je fais un bisou quand je vois mon petit frère. Oui, bien aussi. Un bisou. Faites-vous un bisou. Non. En plus... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, c'est vrai. Non, ce que vous avez pas vu, Arthur, c'est que j'ai un petit truc sous la lèvre qu'on a bien caché avec le rouge à lèvres. C'est parce qu'on s'est encore disputé hier soir et elle m'a mis un petit coup de poing. Donc, du coup, j'ai une grosse trace. C'est elle. C'est pas grave. Moi, je n'embrasse pas, mais elle, elle me fait un bisou. Exactement, je comprends. Vous avez le droit d'avoir un herpès. Alors... Rires. Mais c'est la vie, hein. C'est l'émission aussi. Les 2 sœurs, là. 2 frangines qui se détestent. On se détest. Qui aime bien, châtie bien, en fait. Il y a beaucoup d'amour en dehors, tout ça. Combien vous mesurez ? 1,63 m. Et toi ? Pareil. Ah oui, vous êtes des vraies jumelles. Oui. Mais un truc qui est différent. Je cherche quoi ? Mais oui, mais on n'a pas... Elle, elle s'est mise en brune, moi, un peu plus blonde, voilà. Allez, ouvrez la boîte, la numéro 13, chiffre porte-doueur ou porte-malheur. Aïe, aïe, ouille, ouille. Hey, hey ! 25 000 euros. On remonte dans le bleu, la Jennifer ! Vous êtes en train de virer le jaune. Allez ! La boîte numéro 14. Mon petit Mika. Mika est la patineuse. Alors lui, il est sur un nuage depuis qu'il a vu Catherine Laborde. Oui, oui, tout à fait. Je suis aux anges. Ouvrez la boîte. Ah non, ne me dites pas qu'on a passé 40 émissions ensemble, deux mois en tête-à-tête pour terminer avec une tasse. Allô ? Bonjour d'abord, s'il vous plaît. Arrêtez, je vous aime pas, mais je vous ai jamais aimé. Mais ça repousse les cheveux ? J'écoute votre proposition. D'accord. Moi aussi, d'ailleurs. Première offre du banquier, vous avez balayé d'un revers 28 000 euros, mais c'est vrai que vous venez de larguer la boîte à 250 000. C'est pourquoi le banquier nous propose 14 000 euros à prendre ou à laisser. C'est moitié moins, c'est 92 000 francs. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, plus que quiconque vous avez la notion de l'argent, vous avez besoin de l'argent. Vous venez de vous séparer du père de votre enfant. Vous allez donc élever votre enfant seul. Vous avez deux boulots pour essayer de joindre les deux bouts. Et 14 000 euros, c'est 92 000 francs. Regardez l'écran, vous avez 2, 4, 5 boîtes supérieures à l'offre du banquier. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il y a encore de très belles boîtes et je continue. Je préfère continuer. Alors, il faut changer de stratégie si on continue. Écoutez, oui, mais j'en ai pas. Vous nous avez fait rire, vous n'allez pas nous faire pleurer. Ce soir, on gagne des sous et vous aussi. 32,80 euros par SMS en tapant boîte aux 60,300. Allez, on y va. Avec tous ces portes bonheur. Toute ma vie. Allez, on va chercher 100 000, 220 000, 500 000 euros. Je vais ouvrir, pardon, la boîte numéro 21, le limousin. Éric, le mélange de Philippe Rizzoli et de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Allons-y. 100 000 euros. Là, il faut se redresser, là. Il faut se ressaisir, là. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on remonte dans le bleu. Je sais que c'est important pour vous. On ne perd pas le moral. C'est pas le moment de craquer. On va où ? On va où ? La champenoise. Allez, séchez vos larmes, mademoiselle. Allez, Jennifer. Oui ! C'est du bleu. Je vais me faire un diffou, moi. Allô ? Non, je vais... Très bien, je vais transformer. Si vous le souhaitez, le banquier vous propose d'échanger votre boîte qui porte le chiffre 16. Donc je vais l'échanger contre l'Alsace. Et pourquoi ? Parce que le chiffre 9 me suit depuis le début du casting. C'est quoi le 9 ? Pour moi, c'est la renaissance. C'est la renaissance, c'est le nouveau, nouvelle vie. C'est un chiffre rond, c'est le commencement de quelque chose de... De 9 ? De symbolique pour mon fils et moi. D'accord. J'y vais ? Oui. Je pense que vous aviez prévu depuis le début de la récupérer, cette boîte. Alors, j'y vais. Vous avez des réflexes ? Hop ! Vous savez que c'est un jeu de hasard. Ça se trouve, il y avait 220 000 ou 500 000 euros. Bah, ce sera le hasard, mais... Est-ce que vous avez le courage de jeter un coup d'œil sur cette boîte et savoir ce qu'il y a enfin ? Oui. Quelle est la somme que nous avait remise Jean-Louis en début de partie ? Vous permettez que je regarde ? Ah non, pas 40 émissions. Je suis vraiment désolé. Yes ! 20 euros. 32,81 par SMS. Vous partagerez les gardes de notre amie Jélifère. On aurait envoyé en boîte aux 60-300 boîte suivante. À 12, l'Auvergne. L'Auvergne. Une chanson ? Une chanson, le mariton ? Si vous voulez. Allez, allons-y. Rapido, ça. Mais toujours une demi-heure avant de démarrer, lui. Allez, on y va. Et la jumelle, elle a perdu un tampon, hein. Vous avez explosé le tampon. Vraiment, cette boîte. 2, l'Auvergne. 2, l'Auvergne, c'est la somme que vous vouliez. C'est pas de chance. Non, c'est pas de chance. Écoutez, la partie n'est pas terminée. Regardez cet écran. 500 000 euros. 2, 4, 6, 8 boîtes. Une chance sur 8 d'avoir 500 000 euros. Combien de fois dans une vie cette opportunité se présente à nous ? Combien de fois dans une vie on se retrouve face à son destin ? Alors, vous allez l'écrire. Je veux un destin heureux, ce soir. Virez-moi cette tasse. Virez-moi cette tasse. La 15, Basse-Normandie. Comment ça va, Madouce ? Ça va bien, merci. Très joli chat. 1 centime de rondes. La 15, Basse-Normandie. Très bien, je le transmets. 25 000 euros. 164 000 francs à prendre ou à laisser. 25 000. Je sais que c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Mais on n'a qu'une chance. C'est clair que moi, je préfère continuer. Et si vous rentrez qu'une tasse ? Eh bien, je boirai dedans. Une demi-tasse, hein ? Eh bien, j'ai envie de traiter le spectateur qui va la gagner avec moi à me l'offrir ou à la lui offrir. Vous refermez le clapet. Je rappelle qu'au 32 81 ou par SMS en envoyant en boîte, vous connaissez le désormais célèbre SMS au 63 100. Vous partagerez les gains de Jennifer. Vous pensez à Aloïs. C'est originaire d'où, ce prénom, Aloïs ? En fait, Aloïs, c'est le prénom Louis, mais en allemand. Louis d'or. C'est mon petit... C'est ma vie. C'est mon petit bonheur. D'accord. Et d'où vient cette envie de l'appeler Aloïs ? C'est votre... Votre ex-mari ? Non, c'est moi qui ai choisi et qui a pris la liberté de l'appeler Aloïs parce que... Parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis dit... Le jour où je l'appellerai dehors, je dirais, Aloïs, tu rentres manger ? Il ne pourra pas venir maman. J'ai trusté le voisin. Donc là, il n'a pas le choix. Et c'est un petit garçon qui est exceptionnel, etc. Et pour moi, je voulais le plus beau des prénoms. Et comme chaque maman, et bien... C'est très joli, Aloïs. Merci. Et quand vous l'appelez au téléphone, vous lui dites... Allô, Aloïs ? Et bien, vous allez rire. Attention, je vais rire, je me prépare. Non, vous n'allez pas rire. Tout le long des boîtes, je me suis dit... Je suis sûre qu'Arthur, il va me la faire. Parce qu'au début, quand j'ai appelé mon fils Aloïs, je me suis dit... Ça y est, ils vont me faire... Allô, ici la terre ou allô... Il n'y en a pas un qui me la fait sauf vous, Arthur. Je me suis dit qu'il y en a pas un qui me la fait sauf vous, Arthur. Moi aussi, Arthur. Allez, on n'a plus le choix, maintenant, on retourne dans le bleu. Pensez... À mon fils. Pensez que vous venez de refuser 25 000 euros, que vous venez de dire non à 164 000 francs, concentrez-vous, appelez Julien Courbet. L'esprit de Julien Courbet. Je vais ouvrir la... La 8, le Ronald. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oui. C'est un mélange de Catherine Zeta-Jones et Esmeralda. C'est beau. Magnifique. Allez, ouvrez cette boîte. Salo ! Allez ! L'accord de Nice. Ça va, tout va bien, la vie est belle. Vous êtes heureux. Bien. Montant. D'accord. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 19 ? Y a-t-il une petite somme, je l'espère, ou une grosse somme ? J'espère pas. Quel que soit le montant de la boîte numéro 19, il faudra être patient parce que la réponse, ce sera... Après la pub. Après la pub ! Bonsoir chez vous. Merci d'être avec nous. C'est Apprendre ou à Laissez. Le jeu qui rend fou les Français. Regardez cette charmante créature. Elle s'appelle Jennifer. Elle est maman d'un petit garçon qui s'appelle Aloïs. Original, comme prénom, nous en parlions tout à l'heure. Elle rêverait de rembourser un découvert, de mettre un peu d'argent de côté pour son fils et c'est peut-être, eh bien, de démarrer une nouvelle vie. Oui. Cette nouvelle vie, vous nous l'avez dit tout à l'heure, elle porte le chiffre 9. Oui. Et vous avez la boîte numéro 9. Oui. Dieu merci. Dieu m'était moins que Dieu merci. Vous aviez 20 euros en démarrant la partie que vous avez échangée contre celle-ci. Il y a quelques minutes, vous avez refusé jusqu'à 25 000 euros, offre du banquier. Attention ! C'est pas le moment de craquer. Vous avez demandé à l'accordéoniste de nous faire rêver. Il y avait le chiffre 9 dedans aussi, j'ai hésité. Ce ne sera pas 50 000 euros. Quel dommage ! Oh là là ! Ça craint, là. Du bleu, là ! Concentrez-vous, c'est pas le moment de perdre le fluide. Allez, ma chérie, on y va ! Allez, ma copine, virez-moi du bleu ! Allez, je vais ouvrir... Je vais ouvrir... Je vais ouvrir... L'angoisse, je vais ouvrir... Alors, le 7, le 10, le 17, le 5... Vous avez changé de couple de cheveux, dis donc, la Bourgogne ? On dirait Marie Ingalls. J'ai l'impression que vous vous cherchez, capillairement parlant. Oui, c'est bon. La Bretonne aussi. Alors là, c'est n'importe quoi. On dirait qu'elle a mis une serpillère sur ses cheveux. C'est limite... Ouais, on dirait un coquière. Bon, un caniche. Un caniche, exactement. Un caniche apricot. On va. Je vais ouvrir la 5, justement. Ah, la Bourguignonne. Bourguignonne. Ça va ? On met ce jour d'anniversaire, ma soeur et moi. Eh ben, voilà. On verra. Les dés sont jetés. Voilà la tasse. Voilà la tasse. Comment ça va ? Faites briller le stylo plume. On va voir un chèque. Combien ? Combien ? Ah ben, le chiffre m'a surpris. Non, vous embêtez pas, chérie. Je sais que vous êtes maniaque, mais je peux la ramasser. L'offre du banquier m'a surpris. C'est pourquoi j'ai perdu le contrôle de cette tasse. Vous avez refusé 25 000 euros. Regardez cet écran. Il vous reste 4 boîtes. 2 supérieures ou égales à 75 000. Et la boîte qui fait rêver, bien sûr, un demi-million d'euros. Et la banque nous propose 32 000 euros. Vous allez essayer. 32 000 euros. 210 000 francs. 210 000 francs. Ça fait 105 000 francs pour vous, exactement. Réfléchissez bien. Un coup de buzzer et c'est le virement sur votre compte. Vous refermez le clapet et vous tentez la dernière ligne droite. Et quelle ligne droite ? Souvent, on dit tant que la boîte à 500 000 n'est pas tombée, il faut continuer. Mais ça, ce ne sont que des paroles. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes une maman, vous avez un enfant. La vie vous a parfois joué des tours et vous vous retrouvez seul à élever votre petit Aloïs. Je préfère vous voir rentrer les bras couverts de cadeaux. Mais bon, c'est vous qui décidez. Je vais continuer. Pardon ? Je vais continuer, Arthur. 2 100 000 francs. Mais il y a la boîte à 500 000. Une fois. Trois fois. Non. Oh, pardon. J'ai failli appuyer le... Appuyer. Alors là, on était... C'était la catastrophe. La catastrophe, 210 000, c'est pas mal. Là, je claquais tout. Oui, non, mais je veux dire, c'est... Oh, là, c'est un lapsus révélateur, ça. Pourvu que ça me porte bonheur. Maman. Boîte suivante. J'ai bien idée. Oui, alors. Quoi ? Mais elle vient de dire non. 40 000 euros. Il me propose là 40 000 euros ? Tout de suite, cash, à prendre ou à laisser. Mais pourquoi il me propose 40 000 euros alors qu'il vient... J'ai même pas ouvert de boîte. Parce qu'il a envie de mettre la pression. Oh, mais à l'banquier, je sais pas qui vous êtes. Je vous kiffe quand même, mais je préfère... Je préfère fermer 40 000 euros, mon Dieu. Et moi, je pense à... C'est vrai que j'ai besoin... 262 000 francs. J'ai besoin d'argent beaucoup. Et c'est vrai que la vie m'a pas gâtée. Mais ma maman, elle a tout fait pour ma soeur et moi. Et comme moi, je ferais tout pour mon fils. Et c'est la seule fois où je pourrais bénéficier de grosses sommes. 40 000 euros, à prendre ou à laisser. Pourquoi d'un coup, il nous propose plus d'argent ? Je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. C'est vous qui choisissez. C'est clair, la raison, vous avez totalement raison. Mais la passion, c'est mon fils. Et je vais réussir pour lui. Une fois ? Trois fois. Vous êtes conscientes que vous venez de refuser 40 000 euros. Et que si la boîte suivante n'est pas bleue, plus jamais le banquier nous offrira la même somme. 7, 10, 17. C'est quoi le 7 ? Le 7, c'est... Le mois de naissance de ma maman. Le 10 ? C'est votre anniversaire. Oh, mais ça, on s'en fout. Le 17 ? C'est... Elle est née le 17, 7. C'est ? Maman, elle est... Maman est née le 17 juillet. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Où va-t-on ? Eh bien, je vais vers la 10. D'accord. On y va ? D'accord. Je peux jeter un coup d'œil ? 500 000 euros. 500 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 beaucoup et vous qui êtes rieuse, piplette et rigolote, là, vous êtes en éponge, allez ! Mais non, mais je vais me reprendre, je me ressaisir et je vais ouvrir la sette. La sette ! Alors, Big Jim, il n'a plus envie de rire, il est ému, il est triste. On aurait tellement aimé que ce demi-million parte à la maison. Vous attendez ? Bon ! Alors, on va dire que ce n'était pas votre jour de chance. On va dire que vous êtes une maman courageuse, on va dire que quoi qu'il arrive, je n'ai aucune angoisse pour Aloïs. Vous êtes débrouillé seul jusqu'à présent et vous vous débrouillerez seul autant que vous le pourrez pour aider votre fils. Vous êtes une courageuse, vous êtes une battante. Vous travaillez, vous cumulez les boulots pour pouvoir arriver à joindre les deux bouts. Mais ce soir, ce n'était pas notre jour de chance. Je suis désolé. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, on a tous les boules. Je dégoûte ! Il n'y a même pas d'offre, je suis miné de chez miné. Allez, on y va. Ce soir, c'est 5 000 euros. Ça n'enlèvera rien à l'amour que nous avons tous pour vous. C'est la consternation sur le plateau. C'est un cauchemar, on est passé à ça, à ça. C'est 40 000 euros, ils ne passent pas, ils ne passent pas, mais ce n'est pas grave. Vous les gagnerez à votre manière, je suis sûr. Et vous êtes programmés pour être heureuses. Faites un gros bisou à Aloïse qui nous regarde et qui nous est tristonnée. Dites-lui que tout va bien, il n'aime pas voir sa maman pleurer. J'ai voulu partager cette somme avec un téléspectateur dont l'onion apparaît à l'écran. Je suis écœuré ce soir, c'est à prendre ou à laisser le jeu qui rentrisse les Français. La revanche peut-être sur TF1.fr. Allez, allez, embrassez votre ami, là, Laurent, il est en larmes, il est effondré comme nous tous. A demain, pour des jours meilleurs. Au revoir. Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 et vous partagerez peut-être jusqu'à 500 000 euros avec notre candidat de demain soir.